Mawlana, ya Mawlana, ihfazullah fi yadulliyana Assalamu alaikum mes frères et soeurs Aujourd'hui, incha'Allah, je vais vous parler des livres célestes Sachez que plusieurs livres ont été révélés par Dieu à ses prophètes Mais l'islam est la religion de tous Tous les prophètes étaient musulmans et vous avez la même croyance Ainsi, Mawlana, il a révélé ses livres célestes à certains des prophètes messagers Pour guider les gens et leur indiquer le bien et le bonheur qu'il leur est promis Dans la vie de l'au-delà, 104 livres ont été déçus En effet, Ibn Hibben a rapporté dans son sahir avec une chaîne de transmission Remontant jusqu'à Aboudar el-Rifari qui l'a demandé au prophète J'ai dit, combien de livres Dieu a révélé ? Et le prophète répondit, 104 livres 50 à 6, 30 à Idris, 10 à Ibrahim, 10 à Moussa avant la Taurat Al-Taurat, Al-Injil, Al-Zabur et Al-Qur'an Le nombre des livres célestes est grand Mais les plus connus d'entre eux sont le nombre de 4 Ces livres sont Al-Zabur, les psaumes Qui ont été révélés à notre maître David Il y a aussi Al-Taurat, la Torah qui a été révélée à notre maître Moïse, Moussa en hébreu Il y a également l'évangile qui a été révélée à notre maître Issa Jésus en langue syrienne Et il y a le Qur'an, le Coran honoré qui a été révélé à notre maître Mouhammed dans l'angara Que Dieu nous accorde de suivre correctement la voie que Allah a créée N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel donné par un petit musulman Baruch Allah Fikoum, Waissalamu Alaikum Wa arzucna chusn al-amali Waahfazna suwa la ilali Wa arzucna chusn al-amali Waahfazna suwa la ilali Kerama enzidna imana